bonjour c'est Yannick de progresser en photo.com le blog pour apprendre et progresser en photo alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour aider les gens et bien qui viennent d'avoir un réflexe ou qui ont leur réflexe depuis un petit moment et qui galère un petit peu avec qui ont du mal à bien l'exploiter et à réussir leur photo alors si vous êtes déjà au top de la maîtrise de votre réflexe et bien je vous conseille d'aller voir mes autres vidéos mais avant pensez à partager cette vidéo ça pourra sûrement aider quelqu'un de votre famille ou parmi vos amis alors quand on commence la photo et en particulier avec un réflexe c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant tous ces réglages et tous ces boutons qui s'offrent à nous et c'est vrai aussi que la notice de 300 pages n'est pas vraiment très engageante alors le message que je voudrais faire passer dans cette vidéo c'est que la photo ça peut être vraiment simple il suffit d'avoir les bonnes explications et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais de cette vidéo je vais vous donner trois clés essentielles qui vont vous permettre tout de suite de vous faire plaisir et de réussir vos photos alors la première clé qui me paraît vraiment essentielle c'est de comprendre que le matériel ne fait pas tout en effet souvent je constate sur mes stages photo dans mes formations ou encore parmi les commentaires et les messages que vous m'envoyez via le blog que beaucoup de gens sont centrés sur le matériel alors c'est vrai que le matériel c'est super important moi même je fais des vidéos sur le matériel j'adore ça mais par contre il faut bien comprendre que même si vous avez un super matériel et voire même des super réglages au top si vous respectez pas certaines choses eh bien vos photos vont être soit ratées ou soit banales donc faut respecter déjà certaines choses alors quelles sont ces choses la première déjà c'est qu'il va falloir faire attention à son cadrage là aussi ça paraît évident mais quand on regarde les photos on se rend compte que c'est pas toujours très bien cadré que le sujet n'est pas forcément bien mis en valeur donc comme vous pouvez le constater sur ces deux photos on voit bien que l'importance de bien placer son sujet au bon endroit mais c'est vraiment primordial si on veut avoir une photo qui fonctionne alors moi ce que je vous conseille dans un premier temps déjà pour progresser c'est d'aller vous rendre sur certains sites internet où on a de belles photos comme par exemple 500pix ou alors sur flickr aussi ou dans les magazines photo et comme ça vous allez voir un petit peu comment sont cadrés les photos ça va déjà vous donner de bonnes bases pour bien commencer et surtout avant de prendre vos photos prenez un petit temps nécessaire pour essayer d'améliorer votre cadrage de vous placer correctement par rapport au sujet et aussi de faire attention à l'arrière-plan donc ça c'est la deuxième chose que je voulais vous dire aussi dans ces premiers conseils c'est trop souvent on est concentré sur le sujet et on oublie l'arrière-plan et l'arrière-plan dans certaines photos notamment le portrait ou si vous voulez photographier une fleur ou un objet en particulier l'arrière-plan est vraiment très très important il ne doit pas distraire la lecture de la photo et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit plutôt neutre et épuré autre chose essentielle aussi pour la réussite d'une photo c'est de prendre au bon moment et de prendre quelque chose d'intéressant en effet avec l'avènement du numérique depuis quelques années on mitraille on mitraille on prend plein de photos et il n'y a pas forcément un minimum de réflexion et du coup on se retrouve avec des photos assez banales donc essayer de réfléchir un petit peu plus et puis d'attendre vraiment qu'il se passe quelque chose d'important si vous faites de la photo sportive prendre au bon moment il n'y a pas ça sert à rien de tout prendre il y a des actions qui sont mieux que d'autres quand vous êtes dans une réunion de famille il ya des moments où il ya des expressions des rires des pleurs des choses comme ça qui peuvent être intéressantes donc il faut vraiment attendre être patient attendre qu'il se passe quelque chose qui qu'il y ait de l'émotion etc et là vos photos et ma sortiront vraiment de l'ordinaire et même sans avoir des réglages au top s'il ya de l'émotion si c'est bien cadré s'il ya une belle lumière eh bien vous aurez des photos réussies alors tout ça va vous permettre de faire de meilleures photos mais par contre dans certaines situations bas ce ne sera pas suffisant en fonction des conditions de lumière vous allez peut-être rencontrer des problèmes des photos floues des photos trop claire ou trop sombre des couleurs pas juste une mise au point qui est raté etc donc la deuxième clé pour avoir et bien des photos réussies c'est qu'il va falloir vous intéresser un petit peu aux notions de base de la photographie et faire quelques réglages sur votre appareil alors je vous rassure ce n'est pas forcément très long ni très compliqué et d'ailleurs pour vous aider je vous ai fait une autre vidéo gratuite que vous pourrez télécharger je vous ai mis en bas de l'article le lien pour pour la voir ça vous explique un petit peu comment ça marche les notions de base la vitesse l'ouverture les iso les différents modes etc ça a vraiment vous aider donc je vous conseille d'aller la voir et vous verrez que j'explique ça vraiment de façon très simple avec des illustrations alors bien sûr la solution de facilité serait de rester en mode automatique mais vous allez vraiment être bridé donc en prenant le contrôle de votre appareil déjà vous allez éviter les problèmes de mise au point vous allez éviter les photos flou vous allez éviter les couleurs qui sont pas très juste et surtout vous allez pouvoir aussi choisir le rendu que vous voulez sur votre photo par exemple si vous avez envie de faire un beau portrait avec un flou d'arrière plan et bien vous pourrez le faire en prenant le contrôle de l'appareil alors que si vous restez en mode automatique et que vous voulez faire la même chose par exemple en extérieur ça va pas fonctionner du tout vous aurez un plan qui est entièrement net le sujet et l'arrière plan donc du coup le sujet ne ressort pas donc ça c'est un exemple mais il ya plein d'autres exemples aussi donc franchement je vous invite à lire votre notice pour les plus courageux ou à essayer des réglages renseignez vous un petit peu sur les réglages et vous allez voir que vous allez prendre le contrôle de votre appareil assez facilement finalement et c'est bien plus agréable alors petite mise en garde quand même parce que je le constate au travers des messages que vous envoyez sur le blog ou sur mes stages photo quand il y a pas mal de gens qui essayent de d'apprendre tout seul donc c'est très bien moi j'ai commencé comme ça à l'époque il n'y a pas de stage photo ni de formation mais par contre des fois les gens vont trop vite et ils finissent en fait par avoir plein de connaissances théoriques mais ils n'utilisent pas forcément à bon escient et font des erreurs donc ça c'est pas forcément une bonne solution donc moi je vous conseille vraiment d'aller à votre rythme d'apprendre les bases pour commencer de ne pas vouloir tout savoir faire tout de suite parce qu'après on se mélange un petit peu les pinceaux et on réussit pas mieux ses photos donc dans l'idéal bien sûr c'est de vous faire accompagner de faire un stage photo de faire une formation en ligne donc pour ceux que ça intéresse je propose ce type de service je vous mets les liens en dessous de la vidéo mais en tout cas retenez que il faut vraiment aller à son rythme il faut être aussi indulgent avec soi même ne pas se dire oh là là je suis nul je comprends rien etc faut y aller étape par étape et vous allez voir que ça peut être très très simple mais il faut juste prendre son temps et ne pas vouloir aller plus vite que la musique alors troisième clé pour réussir à faire de bonnes photos et bien exploiter son appareil c'est qu'il va falloir respecter des étapes un peu une sorte de check liste avant de déclencher quand vous faites vos photos donc moi c'est une check liste que je respecte toujours pour être sûr de rien oublier comme ça je fais ma petite check liste de réglages et ensuite je peux vraiment me concentrer sur l'essentiel c'est à dire le cadrage prendre bon moment faire attention à lumière etc donc cette check liste elle est vraiment super importante c'est ce que j'enseigne aussi dans mes formations et pour avoir formé on va dire à peu près 3000 personnes à ce jour je sais que c'est quelque chose qui plaît bien et qui fonctionne parce que ça résume un peu tout ce qu'il faut savoir et les choses à ne pas oublier alors pour vous aider ce que je vais pas encore tout développer ici sinon je vous garde une demi-heure de plus vous pouvez télécharger une nouvelle vidéo que je vous ai mis aussi juste en dessous où je vous explique un petit peu ces cinq étapes les cinq étapes à respecter pour réussir vos photos quelles que soient les conditions de lumière donc c'est vraiment quelque chose de très important parce que souvent les gens sont un petit peu perdu ils savent pas quel réglage faire pour tel type de photo etc donc en respectant et bien une check liste et ben on est sûr de rien oublier et d'avoir l'essentiel alors c'est pas très long c'est trois des fois on fait que deux ou trois étapes ça dépend du type de photo qu'on va faire des fois ça va jusqu'à cinq mais par contre c'est important de vérifier cette check liste sinon si on oublie un truc et bien on peut avoir un problème ça peut être soit la mise au point soit l'ouverture qui est mal réglé soit la vitesse qui est trop basse etc donc faut vraiment bien checker un peu tout ça tous ces réglages avant de faire sa photo on le fait au début on fait ensuite deux trois photos d'essai après c'est parti on oublie c'est pas à faire pour chaque photo je vous rassure mais c'est voilà une petite routine à avoir pour être sûr de rien oublier et d'avoir des photos au top donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo pour vous lancer un petit peu si vous avez un petit peu peur et si vous êtes un petit peu perdu avec votre réflexe ou autre appareil photo d'ailleurs à partir du moment où il ya des réglages ce que je voulais vous faire passer vraiment comme message c'est que ça peut être simple et rapide faut démystifier un peu tous ces réglages on n'est pas obligé d'être en mode manuel etc donc respectez déjà les premiers conseils que je vous ai donné et si vous voulez développer un petit peu plus mais regardez les autres vidéos que je vous mets juste en dessous à télécharger donc elles sont elles sont assez courtes donc regardez-les ça va déjà vous aider et puis si éventuellement vous avez envie d'aller plus loin que je vous accompagne et bien venez me voir en bretagne pour faire un stage photo ou alors regarder du côté de mes formations en ligne je vous dis à bientôt bonnes photos et amusez vous bien salut à bientôt